La plupart des hommes et des femmes pensent que pour perdre du poids, il faut faire des heures de cardio sur un tapis de course et ne manger que du blanc de poulet et des légumes. En faisant cela, tu ne perdras que deux choses, ton temps et ta tête. Par contre, si tu comprends mieux ta génétique et tes hormones, tu auras de vrais résultats et tu pourras continuer à manger les aliments que tu aimes tant. Donc, si tu souhaites avoir des conseils adaptés à ton profil, tu n'as qu'une seule chose à faire. Répondre à ce simple quiz. Allez, vas-y, c'est cadeau. Les amis, on y est. Je suis à 100K. Qui l'eût cru ? Je ne vais pas vous mentir. Bien évidemment, quand on entreprend quelque chose dans la vie, on a toujours l'espoir de réussir. Mais bon, je ne pensais pas que j'allais atteindre 100K et on a si peu de temps. Ça fait maintenant trois ans que j'ai ma chaîne YouTube. Et en trois ans, grâce à vous, les amis, j'ai réussi à devenir une personne influente dans mon milieu. Et franchement, pour le coup, j'en suis véritablement fier. Donc, pour les 100K, les amis, je vous ai fait une vidéo que tout le monde attendait. Je vais vous expliquer comment se doper en toute sécurité. Car dans le dopage, bien évidemment, c'est le sujet de prédilection de ma chaîne. Donc, à longueur de temps, je vous dis, oui, il ne faut pas se doper, ce n'est pas bien. Vous avez bien compris que si tout le monde se dope, c'est qu'il y a une manière de le faire en toute sécurité. Donc, dans cette vidéo, pour les 100K, vu que le dopage m'en souhaite prédilection, eh bien, je vais vous dire la vérité. Enfin, par contre, vous risquez peut-être d'être un peu déçus. Donc, bon. Mais avant cela, les amis, vous avez deux choses à faire. La première, bien évidemment, vous abonner à la chaîne. Et la seconde, mettre les notifications pour ne louper aucune de mes sorties. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur. Car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent. Je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Today is a new day. Bon, là, je vois que tu me regardes. Mais donc, déjà, d'une sauge, c'est vraiment les 100K ? On a 100K, papa. Putain, mais parce que moi non plus, je n'aurais pas cru. Le jour où tu m'as dit, viens, on va faire une vidéo et je t'ai dit, on va parler de quoi ? Tu m'as dit de nutrition. Et je me suis dit, mais je n'y connais rien dans cette histoire. Ne t'inquiète pas, tu vas me poser des questions. Et aujourd'hui, on y est. Je pense qu'on est la chaîne. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'on est hyper élaboré. Non, mais on est la chaîne la plus à l'arrache. Non, mais par exemple, la vie des deux vidéos qu'on a aujourd'hui. Tu étais même pas au cran de se tourner. Mais non, mais je regarde, je suis habillé, fait un géant de jogging, je sors de la salle. Mais alors, finalement, là, tu es en train de me dire que tu vas tout dire. Je vais tout dire, tout dire. Ça tombe bien parce que depuis que je fais des vidéos avec toi, figure-toi qu'il y a des personnes à la salle qui m'ont quand même demandé d'après moi, ce serait quoi le meilleur protocole que je pourrais leur donner pour se doper en toute sécurité. J'aurais dit, bon, en fait, déjà, le premier truc, c'est que je n'y connais rien. En fait, ce n'est pas parce que je fais des vidéos avec toi que je suis un krach. Et deuxièmement, j'ai quand même retenu un truc de ce que tu disais. Je leur ai dit, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est, prenez rien, commencez pas. Mais là, tu es en train de me dire qu'il y a un truc que je ne savais pas. Oui, comme tu as dit très justement, le meilleur moyen de se doper en toute sécurité, bien évidemment, c'est de ne pas se doper. Donc, ce que je vais expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo que tout le monde attend. Comme je l'ai dit dans l'intro, vous voulez peut-être être déçu de ce que vous dire. Certains vont être ravis. Bon, à vous de juger. En tout cas, aujourd'hui, vous allez tout savoir sur comment se doper en toute sécurité. Donc, j'imagine que puisque tu vas nous le dire, c'est que toi, dans ton parcours, depuis le début, depuis le jour où tu as signé en bas à droite, en fait, tu sais où tu as appris à te doper en toute sécurité. Alors oui, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que, donc moi, j'avais comme tout le monde mes certitudes. Pour moi, les médecins n'y connaissaient rien parce que quand un médecin, tu lui en parles, la plupart des molécules que les gens prennent, ils ne les connaissent pas. Ils connaissent que la testostérone, l'hormone thyroïdienne, l'hormone de croissance. Et pour eux, bien évidemment, c'est niaite, niaite, niaite. Donc, tu te confortes dans l'idée qu'eux ne savent pas et que des personnes qui ont acquis leur expérience par une pratique, ça a beaucoup plus de valeur qu'un mec qui lui a fait 12 ans d'études et s'est spécialisé pour aller au-delà des 12 ans. Lui n'y connaît rien, tandis que le mec qui lui a pris des produits pendant 20 ans, lui, il s'y connaît mieux. Bon, après, il faut savoir que quand on prend des produits dopants, c'est une intoxication médicamenteuse. Ça veut dire que, prenons un exemple pour la testostérone. La testostérone, la dose thérapeutique est de 250 mg toutes les trois semaines, donc tous les 20 jours. Et quand les gens en prennent des produits dopants, ils peuvent prendre l'équivalent de 4 ou 5 testos, voire même plus par semaine. Donc, on est vraiment très, très loin de ce que la médecine recommande. Et c'est ce qu'on appelle une intoxication médicamenteuse. Donc, moi, comme beaucoup de gens, je me suis intoxiqué avec l'aval d'un préparateur ou de plusieurs préparateurs qui te disent qu'ils peuvent gérer et d'autres te disent qu'eux, carrément, ils peuvent te permettre de préserver ta santé. Bon, là, bien évidemment, moi, avec l'expérience et mon vécu, je me suis bien rendu compte, analyse à la pique, ça, ce n'est pas possible. Si tu prends des produits tout le temps, ce n'est pas bon pour la santé, quel que soit le dosage. Donc, dans une vidéo que j'avais fait avec le doc, j'ai partagé avec vous des analyses de sang où j'ai eu de la polyglobulie. Donc, la polyglobulie, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est quelque chose de très grave. Donc, j'ai dû tout arrêter. Et, vu que je suis suivi par deux médecins, un médecin à l'étranger qui est spécialiste de tout ce qui est hormone et un médecin en France qui est le doc. Mais le doc, lui, tout ce qu'hormonal, ce n'est pas sa spécialité. Celui qui me suit à l'étranger, lui, c'est vraiment sa spécialité. Il s'occupe de gens qui prennent des produits, quel que soit leur âge. Et il s'occupe de personnes qui ne prennent que des produits, bien évidemment, qui sortent de pharmacie. Donc, c'est à eux de trouver les produits, mais c'est lui qui va aiguiller et dire quoi prendre par rapport à des analyses sanguines. Donc, bien évidemment, après des années de dopage, j'ai déréglé mon système hormonal, comme toutes les personnes qui prennent des produits dopants pendant plusieurs années. Et là, je prends 125 mg de testostérone et d'antate androtardine de pharmacie, prescrit par un médecin. Donc, ce qui équivaut à 0,5 sur une ampoule de 250 mg, donc sur 1 ml. Donc, pour les personnes qui prennent des produits qu'on ont pris, les gens qui vont me dire « Oui, mais tu es chargé. » Écoute, si tu penses ça, arrête de regarder la vidéo, casse-toi parce que tu as insultes l'intelligence des gens qui prennent des produits et tu as insultes l'intelligence des gens qui s'y connaissent. C'est pas avec 125 mg qu'on construit un physique. La preuve, nous, c'est le bas-couchique aux Etats-Unis. Lui, en TRT, son médecin là-bas, lui a prescrit 750 mg. Là, par contre, tu peux dire que c'est une cure et ça, j'acquiesce avec toi. Au niveau des produits, il faut savoir une chose. Tous les produits sont des dérivés de la testostérone. Donc, ça veut dire qu'en gros, si tu compares de la testostérone et une autre molécule, c'est similaire. Et quand tu parles avec des gens, ils disent « Oui, mais moi, en testo, je ne prends pas grand-chose. Deux testos par semaine. » Oui, mais si tu prends deux testos par semaine et que tu prends deux des cas et du traîne, autre chose, parce que les gens prennent plusieurs molécules en injectable, en cachet, il faut faire, penser par milligramme. Si tu calcules le nombre de milligramme, tous produits confondus, les gens prennent à peu près un gramme et demi, voire deux grammes, tous produits confondus. Donc, c'est comme si tu prenais deux grammes de testostérone. Et j'irai même plus loin. Certains produits pris sans testostérone, tels que décadurabolin et le trimbolone, coupent l'érection, le trimbodique et le décadique. Donc, si tu prends que du déca ou si tu prends des stéroïdes hors que de la testostérone, ce sera le même résultat négatif par rapport à ta production à toi et par rapport au feedback sexuel, psychologique, et ce qui s'en suit. Alors donc, si je te suis bien jusqu'à là, en fait, c'est quand même chaud. En fait, tu t'intoxiques. Donc, elle est où, la truc qui va permettre aux gens de se doper en toute sécurité ? Alors, première chose à savoir, c'est qu'il n'a aucune personne à part un médecin qui peut te préserver ta santé et te conseiller pour la préserver. Après, si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te dise ce que tu as envie d'entendre, c'est totalement différent. Et après, tu feras plusieurs personnes pour finir par avoir la personne qui te dise ce que toi tu as envie d'entendre. Le bodybuilding, il n'y a que deux types de personnes qui gagnent leur joie avec le bodybuilding. Ce sont les personnes qui entretiennent la névrose des gens qui veulent en être. Des femmes qui veulent faire de la compétition, des mecs qui veulent faire de la compétition ou juste des gens qui veulent leur physique, comme les personnes qui suivent sur les réseaux sociaux sans vouloir faire de compétition, dont je fais partie. Moi, je n'ai jamais fait de compétition. Donc, ce sont les coachs qui se disent préparateurs et ce sont les promoteurs des compétitions IFBB, les personnes qui te permettent de concourir. En ce qui concerne la première catégorie des coachs, pour la plupart, ils n'ont pas de diplôme d'État déjà et ils font ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine parce qu'ils te font de la prescription. À partir du moment où quelqu'un te note ce que tu dois prendre semaine après semaine au milligramme près en te disant quoi prendre t'un véhicule, c'est une prescription médicale et ça, c'est répréhensible par la loi, c'est interdit. Donc déjà, ça, ce n'est pas légal. Déjà, rien que faire une diète, quand tu n'es pas nutritionniste ou diététicien, c'est interdit. Moi, sur mon site de Coaching the Rob, c'est un nutritionniste qui me fait les diététiques. Alors que j'ai une expérience acquise par le temps, mais aux yeux de la loi, on n'a pas le droit. Donc déjà, rien que pour ces deux choses, les gens font des choses qui ne sont pas normales et hyper dangereuses. Et de toute façon, tous les préparateurs, sans exception, il y a eu des gens qui ont flingué. Tous, 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 à travers le monde, même les meilleurs, voilà, il y a pas mal d'histoires qu'on a partagées sur des culturistes qui sont morts, des gens qui avaient des préparateurs, tu vois. Bon, les préparateurs n'ont pas forcément du sang sur les mains, mais c'est quand même eux qui encadrent un athlète et l'athlète meurt. Donc quand un athlète meurt dans le body, on peut se douter que c'est peut-être dû à sa prise de médicaments accrues, comme Benaziza et d'autres personnes dont on a fait des vidéos dessus. Et donc, justement, ces personnes-là, toi, je pense que dans ta carrière, tu en as rencontré, des gens qui faisaient, qui étaient suivis, qui faisaient mieux que tout le monde et qui finalement, du jour au lendemain, ont disparu de la salle et ont été retrouvés diminués à cause d'un problème de santé. Ah oui, de toute façon, toutes les personnes qui font de la musculation ont vu quelqu'un qu'ils ont connu, qui est au top, physique extraordinaire, et le revoir après, il est tout pourri parce que déjà, il arrête les produits, parce que tu as la vie qui prend le pas, quoi, la vie de famille, la vie professionnelle et ça coûte de l'argent. Donc, à un moment, quelqu'un qui est intelligent, il passe à autre chose parce que ça demande trop d'argent, la dépense est trop importante. Quand tu vas avoir une famille, c'est tout le budget du milieu. Je veux dire, quand tu manges 6-7 fois dans la journée, tu bouffes pour ta femme, tu bouffes pour ton fils et tu bouffes pour 3 personnes, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est quand le budget. Sans compter les compétitions, c'est payant, les produits, c'est payant, donc ça demande beaucoup d'argent. Donc, les gens les plus intelligents finissent par arrêter. Mais quand tu arrêtes de prendre des produits, bien évidemment, tu dégonfles. Et il y a beaucoup de gens qui finissent par sortir de ce milieu parce qu'ils ont un dégoût, ils passent tout simplement à autre chose, tu vois. Et je dirais que c'est peut-être les personnes les plus intelligentes dans ce milieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à progresser dans ce sport, faire de la compétition si on veut, en préservant sa santé ? Ah oui, c'est vrai, parce que c'était le thème de la vidéo. Ah oui, quand même. Comment préserver sa santé ? On va y revenir. Donc, comment préserver sa santé ? C'est très simple. C'est qu'on doit être encadré par un médecin. Moi, si tu me dis que ton médecin t'encadre et te fait une ordonnance pour te prendre de la test en pharmacie, te dis comment le prendre et quoi le prendre, je te dis, vas-y, fonce. Fonce à toute patate. Mais, bien évidemment, trouver un médecin qui fasse ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que les gens font appel à des, pour moi, des charlatans, des voleurs, des fous. Tu sais, des fous, c'est des fous, en fait, les mecs. Quand j'ai fait la vidéo avec le doc où il parlait des prises de sang qu'il faut faire quand on prend des produits, il y a quand même un mec qui a mis médecine de la honte. Je m'en souviens. Médecine, non, mais tous ces trous du cul, je les appelle des trous du cul. Si un de leurs athlètes a un problème de santé, est en train de giser comme une merde, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler un médecin. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler un médecin. Il va appeler un médecin. Donc, au bout de la chaîne, même toi qui dis médecine de la honte, à un moment, quand tu es désarmé, tu appelles à ce médecin de la honte pour qu'il te sauve la vie et qu'il te permette de ne pas aller en prison parce que toi, peut-être, c'est un gars un mec, tu vois. Ça, c'est sûr, mais ce que je me pose comme question, c'est que toi, quand ça t'est arrivé, la polyglobulie, qu'est-ce que tu t'es dit ? Il y a eu un rewind et tu t'es dit... Alors, je veux être transparent. Quand j'ai eu la polyglobulie, donc le médecin qui me suit à l'étranger, j'ai un médecin qui suit à l'étranger et j'ai le doc que tout le monde connaît, donc il devait me faire un check-up, donc des prises de sang poussées, parce que je devais faire une cure pour sécher. Quand il a pris, quand il a vu mes résultats, il m'a dit « Bon, moi, je ne prendrai pas la... fais ce que tu veux, je ne prendrai pas la responsabilité des produits parce que là, ça peut être très dangereux et c'est ta vie qui est en jeu. » Donc, il m'a dit « C'est où tu m'écoutes ? » Et bien évidemment, j'ai demandé au doc pour avoir un deuxième vu de dire, c'est ce qu'on est con à un moment, tu vois. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit ce que tu as envie d'entendre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, un moment, tu as... Même si le mec te dit « Tu vas crever, mais tu es tellement et tu dis, tu as besoin qu'un mec te dit ce que tu as envie d'entendre. Le doc, il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit exactement pareil. Il m'a dit exactement pareil. Donc moi, il m'avait dit de prendre 125 mg de testostérone par semaine et de prendre des compléments pour permettre de fluidifier le sang, des compléments classiques. Et il m'a dit « Prenez de l'hormone de croissance à l'époque, 4 unités par jour. » Et il m'a dit « Par contre, l'hormone de croissance t'arrête. » Et moi, je me dis « Vas-y, c'est rien, je n'en ai pas là. » Encore à d'autres personnes, pas au doc. À d'autres personnes, on m'a dit « T'inquiète, la bonne. » Et j'ai continué. Et à un moment, mon fournisseur, il n'y en avait plus. Et quand j'ai arrêté, je me suis senti mieux. Mes mains ont dégonflé. J'ai une meilleure mine. Parce que dans certaines vidéos, j'avais une mine un peu fatiguée. C'était dû à ça. Je respire un peu mieux. Donc voilà, même l'hormone de croissance, ce n'est pas bon. C'est ce que m'avait dit le médecin à la base. Et tu as pu justement ces sensations ? J'ai pu ses sens. T'as vu, j'ai des sensations de cran. J'avais pris plusieurs pointures de pied. Voilà. Donc, oui, oui, non. Vraiment, t'as un gonfle. Tu sens vraiment un gonflement. Donc, j'ai fini par écouter ce que le médecin m'avait dit au début. Mais quand même, quand même, malgré ça, j'ai continué dans ma connerie, tu vois. Et maintenant, je prends 125 mg de testo par semaine, ce que m'a prescrit le médecin. Bien évidemment, comme j'ai dit au début, ce n'est pas ça qui permet de se développer. Ça permet de conserver un physique. Mais bon, il faut oublier d'être sec. Là, je ne suis pas sec. Je suis à 116 kg, mais je suis loin d'être sec. Pour conserver une masse, tu maintiens un apport calorique assez élevé. Donc là, tu es sûr, tu n'as pas d'abdos, tu vois. Mais tu restes massif, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, là, ça fait à peu près 6 mois que je suis comme ça. Donc, peut-être que l'année prochaine, je referai une cure. Mais en prenant que de la testostérone. Moi, je ne prendrai plus rien que de la testostérone de pharmacie prescrit par un médecin et en ayant un suivi par un médecin où il me dira, tu prends tant de milligrammes, pas plus, pas moins. Tous les laboratoires clandestins, les trucs, excuse-moi, mais bon, voilà. Moi, si ça ne sort pas d'une pharmacie, je suis désolé, désolé, désolé. Moi, je ne te crois pas. Parce que le mec qu'envoie, il ne va jamais te dire que c'est de la merde. On en achète parce que les mecs, quand on consomme, ils sont musclés. Mais non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. Quand tu prends 250 mg de testostérone, c'est 250 mg de testostérone. Et vu que la testostérone, tous les autres, tous les autres produits sont des dérivés, donc autant prendre la testostérone, c'est pareil. Et au moins, tu es sûr que ce que tu prends, c'est le top du top de la qualité. Mais encore une fois, le meilleur moyen de se doper en sécurité, c'est être encadré par un médecin comme moi, je le fais. Donc, si je dis que je prends 25 mg, ça ne veut pas dire que tu dis « Ouais, Europe, c'est à peu près le même poids que toi, même à ce que toi, je ne vais prendre pas. » Non, 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 non. Moi, c'est un médecin qui me l'apprécie par rapport à mes analyses. Point barre. Donc, il y a certains médecins qui peuvent te dire que par rapport à des analyses, tu as besoin d'hormones de croissance, par exemple, ou 10GF1, par exemple, tu vois. Mais moi, je n'en avais pas besoin par rapport à mes analyses. La testostérone suffit pour me permettre de ne pas faire de crash parce que j'ai déréglé mes hormones avec une pratique du dopage pendant X temps parce que c'est ça également le revers de la médaille. Quand tu prends des produits pendant X temps, ben voilà, ton système hormonal ne peut plus fonctionner sans, tu vois. Et je prends également de l'HCG une fois par semaine. Bon, je prends un dosage vraiment minime, tu vois, pour re-stimuler la production également, tu vois. Mais ça, c'est un médecin. Là, je suis transparent avec les gens. Donc, à un moment, le vrai souci de notre sport, c'est qu'on écoute des gens qui ne sont pas compétents pour nous donner les informations qu'ils nous donnent. Et ça, c'est hyper… C'est pour ça que les gens meurent. Si les gens meurent, c'est parce qu'ils sont encadrés par des gens qui ne sont pas des médecins. Ils sont dans leur certitude. C'est ça, le vrai problème notre sport, c'est ça. C'est que malheureusement, le milieu médical ne veut pas encadrer le bodybuilding. Malheureusement. Donc, c'est à chacun de trouver le bon émissaire. Mais l'émissaire, ce n'est pas un mec qui te dit ce que tu as envie d'entendre parce qu'il partage sur sa page Instagram des bilans sanguins, des machins machins. Non, 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 non. À partir du moment où tu prends des produits, c'est dangereux. Voilà. Pour toutes les personnes qui ont eu autour d'eux quelqu'un qui a eu un cancer. Pour les gens qui ont des cancers, la seule chose qui les soulage de leur souffrance, c'est la morphine et ses dérivés. Pour qu'on te sorte de la morphine, il faut des ordonnances numérotées. Ce n'est pas n'importe quoi. Et là, il n'y a aucun connard qui va te sortir. « Ouais, t'inquiète, tu peux doubler parce que ça, c'est hyper dangereux, tu vois. » Donc, pour moi, malheureusement, le monde du culturisme n'est pas encadré de la sorte. Et en fait, c'est pour ça que ça crée un marché pour des personnes qui, elles, vont encadrer des personnes qui ont envie de devenir des athlètes et ou juste envie de s'améliorer physiquement comme moi j'ai pu faire. Et moi, ça m'a pris des années pour avoir le discours que j'ai aujourd'hui parce que grâce à ma chaîne, je rencontre bon nombre de gens qui ont pris des produits, qui ont de mauvaises expériences, beaucoup de gens me comptent. J'ai la chance d'avoir des médecins autour de moi. Je connais même des trafiquants. Donc, je sais, je sais exactement ce qui se passe des 1. Je sais, je bosse même avec la direction régionale, la jeunesse et les sports pour lutter contre le dopal. Donc, je sais comment l'État lutte contre ce fléau qui, malheureusement, qui est inarrêtable. Malheureusement, comme le trafic de stupéchures classiques, c'est inarrêtable. Donc, c'est à nous qui sommes des leaders, on va dire, des papes, des voix dans ce milieu-là, d'expliquer aux gens « Oui, t'as envie de te doper, vas-y. Eh, OK, c'est quoi ? Si ça existe, c'est que ça marche. » Parce que, bon, la testostérone, on le donne également à des personnes qui ont des maladies pour renforcer leur système immunitaire. Farah Fawcett, avant de mourir d'un cancer, on lui donnait du décan du rabolin pour renforcer son système immunitaire. Donc, tous ces produits sont des produits extraordinaires pour les gens qui ont des vraies maladies, au même titre que le Viagra hospitaliste pour un mec qui n'arrive pas à bander. Ça permet à des gens de recouvrer une jeunesse perdue, tu vois. C'est la même chose. Mais, malheureusement, quand on en abuse, ce n'est pas bon. Donc, maintenant, si tu veux te doper, trouve-toi un médecin qui va te prescrire ce dont tu as besoin et qui va t'encadrer pour te permettre d'avoir la meilleure version de toi possible, en toute sécurité, mais tu n'attends pas à ressembler à Ronnie Coleman, parce que ce n'est pas un médecin qui va donner 2 grammes de testo par semaine non plus. Donc, après, il faudra des ambitions à la baisse, mais l'importance d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Et si on a un médecin qui répond à nos attentes, juste ce qu'il faut, avec une bonne alimentation, avec un entraînement, ça fait une synergie qui va te permettre de vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. Et surtout, en étant vigoureux, en ayant une bonne peau, on a des muscles, on a envie de baiser comme si tu avais 25 ans et en ayant surtout une envie. L'important, c'est l'envie. Il est bien évident que quand tu prends des produits qui viennent de je ne sais quel pays, fait de je ne sais quelle manière, c'est pour ça que tu as des boutons, c'est pour ça que tu as des abscets au cul, c'est pour ça que tu as de la gynécomastique bizarre, c'est pour ça que tu as de peau grasse, c'est pour ça que tu as même qui pue, qu'on est dans de merde. Et c'est pour ça que tu ne sens même pas bien dans ta tête, parce qu'au bout du compte, tu prends des produits pour ressembler à tes idoles. Et en règle générale, souvent, tu ne ressembles pas, mais tu vois un pote à toi qui te dit « moi, je ne prends rien » et qui est trois fois comme « toi, tu es en prenant ce que tu prends ». Tu as bien compris qu'on est baisé dès le départ, tu vois ? Maintenant, de toute façon, aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ce qui se passe autour continueront d'alimenter les fantasmes des gens. Il y aura toujours des personnes qui signeront en bas à droite. J'espère en tout cas que cette vidéo va faire en sorte que les gens prennent du recul aussi, parce que le dépassement en soi-même, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et on n'est pas obligé, je pense, de prendre des produits pour se dépasser physiquement et surtout mentalement. Mais j'ai surtout aussi l'impression que la vidéo des 100 000 abonnés, c'est la vidéo de la raison. Parce que là, moi, je découvre. Je découvre qu'on n'a plus que de la cesto. Tu sais, ce qui me frappe le plus quand les gens me contactent, pour la plupart, les gens se dévalorisent. Les gens me demandent « tu penses quoi du site d'Intel ? Est-ce que tu penses qu'il est d'opége ? » Je ne demande pas sur les mecs, je m'en bats littéralement les couilles. Donc, on m'envoie une photo d'un mec torse nu mais qui s'en a à foutre, il fait ce qu'il veut. Moi, la personne, mon défi à moi, la personne à qui je me ressemblais, c'est la personne que j'étais quand j'avais le meilleur physique de ma vie. C'est ça, ma référence. Après, je ne serai jamais comme Ronnie Coleman, je serai jamais comme Flex Wheeler, jamais comme machin-machin. Mais en vérité, ce n'est pas grave, en fait, parce que dans le monde normal, dans le monde normal, je suis hors normes déjà. Sur si je vais dans un R ou dans un fitness park, je vais aider des mecs mieux que moi. Si je vais à Olympia, à Vegas, lors du salon, je vais aider des mecs, je vais me dire « Putain, mais en fait, pour ressembler à un homme, il faut que je sois comme ça, moi, je suis une merde. » Tu vois, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de réussir socialement, d'élever bien ses enfants pour que ce soit des bons citoyens. Moi, je veux dire, les gens que j'en vis, moi, c'est les gens qui n'ont pas besoin de porter des t-shirts à 500 euros, qui n'ont pas besoin de porter des montes à 30 000 euros, qui n'ont pas besoin d'avoir des voitures à 200 000 euros, qui n'ont pas besoin d'exposer toute leur richesse pour se rassurer auprès de gens qu'ils ne connaissent pas, pour leur prouver qu'ils sont meilleurs. Donc, à un moment, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on désire ? À quoi on aspire ? Vraiment, c'est ce qu'on veut être, en fait. Est-ce qu'on veut être une étoile filante ? Est-ce qu'on veut plaire aux gens dans la salle de sport ? Est-ce qu'on veut plaire aux gens qu'on ne connaît pas ? Qu'est-ce qu'on veut être pour exister ? Moi, pour moi, pour exister, je vais être un bon père de famille, je vais être quelqu'un qui est proche de Dieu, je veux que ma mère soit fière de ce que j'entreprends, je veux que mes amis dont tu fais partie se disent « Putain, je suis fier d'être un adulte, d'être l'ami de robe », je veux que les gens qui me regardent et qui ne me connaissent pas, quand ils me voient, me disent « Putain, robe, j'adore ton travail, bravo, grâce à toi, j'ai mûri, j'ai compris les choses », c'est pour ça. Et on ne peut pas mentir aux gens. Les mecs qui sont en bodybuilding et qui font croire que le bodybuilding, c'est mortel, c'est des mythos ! C'est pas vrai, c'est pas mortel, le body ! Eux-mêmes, ils le savent ! Ils disent que c'est mortel parce qu'ils s'enrichissent avec la névrose des gens et le rêve des gens. Donc, moi, mon devoir, avec ces 100K et au-delà, c'est de toujours vous destier cette parole, c'est que le body, c'est bien, mais la vie, c'est mieux. Donc, je ne cesserai de le répéter, les amis, j'aime m'être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé, pour ce que je ne suis pas. Et pour vous, les petits, les études, travailler à l'école, la clé, elle est dans les livres, la clé est dans les études, parce que si demain, tu as l'argent qu'à Jeff Bezos ou Steve Jobs, mon pote, c'est quoi le body, tu en as strictement à la foudre, parce qu'en vérité, pour faire du body, il faut avoir le temps de manger 6 fois par jour, il faut avoir le temps de s'entraîner 2h par jour, il faut avoir le temps, les mecs qui travaillent, qui font de l'argent, en vérité, ils n'ont pas le temps ! Donc, revois tes priorités et pense que la jalousie, ça se mériterait toujours plus tôt, c'est la base.